Nengs Reborn Wow! Bonjour frères et soeurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlons du croqueuse de diamants. Cette influenceuse qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, par ses actions. C'est la même qu'a partagé de l'agent Jean. Ah! 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 Nous avons regardé son interview sur une chaîne de TV. Elle a découvert beaucoup de choses. Après ça, elle a allé dans un hôpital pour faire des dons. Mais le problème, c'est que les choses ne se sont pas passées comme que vu. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? C'est de ça que nous allons parler ici. C'est un truc hors du commun. Alors que le photographe se préparait à prendre une photo rapidement pendant qu'elle fait des dons. elle a été bloquée par une femme. Elle a été bloquée par une femme. Une femme qui se trouve dans cet hôpital. Mais qu'est-il passé? Nous allons tout voir ici. Mais avant, écoutez ce qu'on raconte sur elle. « Allez, Thierry, tu connais croqueuse de diamants. Eh, on vous demande de croquer le diamant. Croquer le diamant. Merci, la maman. C'est réussi. Fais entre de bonnes mains. Chier de chier de chier de chier de gare. Eh, l'homme fameux. le paquet. » Vous voyez ça? Les gens nous disent avoir reçu de l'argent venant de cette fille. Elle dit qu'elle vient pour soutenir la jeunesse. OK. C'est peut-être une bonne affaire pour vous, mais pas pour tout le monde. Voici ce qui s'est réellement passé dans cet hôpital. Regardons ça. Elle arrive. C'est elle qui est là-bas en orange. Et on a une femme quelque part ici qui nous posait la question « Mais quel est le problème? » Vous allez où, madame? Vous voyez, c'est cette dame qu'elle a. « S'il vous plaît, veuillez sortir. » « S'il vous plaît, ressortez. » « S'il vous plaît, ressortez. » C'est comme si cette dame ne sait pas réellement qui est Kokuzetiaman. Vous voyez. Elle ne sait pas que cette jeune fille a l'habitude de venir faire des dons dans les hôpitaux. Vous voyez? Vous voyez ça? Peut-être qu'aussi Kokuzetiaman aussi et son équipe n'ont pas eu chance à voir les gens de l'hôpital. Qui ça? Dieu sait ce qui s'est passé là-bas. Peut-être que ça a été fait mais il y a eu un manentendu. Regardons. « Ressortez. » On lui dit ressortez, c'est-à-dire que la dame insiste et demande à cette jeune dame de se ressortir. « Ressortez. » Comme vous pouvez le voir ici, c'est elle qui est ici, là, vous voyez en rouge, c'est elle qui n'est pas rien obligée de ressortir. Regardez ça encore pour avoir plus d'informations, je vous laisse regarder. C'est bizarre, non ? C'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire ok maintenant nous allons écouter l'avis d'une autre personne écoutons vous savez je me suis un peu intéressé au sujet pour comprendre un peu pourquoi les gens avaient tant de haine envers cette fille et je ne vois rien je ne vois rien que sa personne le simple fait c'est que elle s'est élevée elle a distribué un peu d'argent de gauche à droite les gens commencent à l'allumer n'importe comment dans les réseaux sociaux c'est l'argent de la sec oh tu t'attends seulement à minuit mais j'ai dit ça fait environ peut-être trois semaines ou un mois qu'elle a commencé à distribuer de l'argent genre vous avez entendu que qui est mort en recevant cet argent là pourquoi tout ce déferlement de haine même envers cette personne je tiens à vous rappeler que c'est un être humain et la plupart des gens qui sont en train de l'insulter c'est votre compatriote c'est votre compatriote dont vous montrez comment vous ne vous aimez même pas entre vous vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ce qu'il a dit est ce que vous avez entendu ce qu'il a dit alors là pourquoi tant de haine envers cette fille qu'est ce que vous a fait est ce que vous a fait au juste la santé rouge il faut le savoir d'où elle a reçu son argent quelle est l'origine de son argent c'était même parce que son argent vient de la sorcellerie écoutons ce qu'elle va nous donner comme réponse face à cette question vous avez entendu ce qu'elle a dit elle dit qu'elle n'est pas dans la sorcellerie elle dit qu'elle n'est pas dans la sorcellerie elle ne sait même pas ce que signifie même toutes ces choses vous même vous même vous même vous aussi vous attendez à quoi vous attendez que vous attendez que est ce que vous attendez à ce que un sorcier vient vous dire qu'il est vraiment sorcier de toute façon même quand on fait du bien aux gens les gens vous insultent quand on fait du mal aussi ils vous insultent donc de toute façon chacun fait ce qu'il n'a envie de faire si c'était tu veux parler quelque chose les gens ont peur ils se promènent la question mais pourquoi toi tu dois attendre à minuit pour donner l'argent aux gens sérieux qui es-tu dit mais qui es-tu mais nous allons attendre sa réponse tout de suite avant de nous dire pourquoi écoutons pour donner l'argent à partir du minuit déjà je suis mère d'enfant mon enfant trois mois il vous permet de donner l'argent dès que non j'ai pas fini laissez-moi m'expliquer voilà voilà je vous laisse vous expliquer moi particulièrement mon business je ne me confie à personne ça produit que même quand une cliente est un problème elle parle directement à moi donc ce qui fait que pendant la journée vous voyez même ma voix c'est pas ma voix ici c'est parce que même depuis que je suis à Yaoundé matin midi je passe mon temps à appeler 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 me rassurer même quand une cliente est un problème je passe mon temps à crier de longueur de journée parce que j'ai compris qu'on ne peut pas j'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même donc pour que ça se passe bien il faut que toi-même tu sois assise parce que dans mon entreprise tout ce qui se passe c'est d'abord on ne passe pas moi quand rien n'est pas satisfait bon on l'a compris ce côté c'est normal vous êtes chef d'entreprise mais moi la question était de savoir c'est pour là que je vous explique tellement vous êtes tellement occupant journée oui effectivement il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent j'ai d'abord une vie j'ai d'abord une vie la châte c'est à minuit que vous êtes censé dormir non 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 à minuit à l'heure là c'est que les clients m'ont m'appeler vous m'a dit que je n'ai pas reçu mon produit ou bien un moment m'a dit que telle chose à faire ci ou telle chose à faire ça ou j'ai pas reçu mon produit à minuit tout le monde respecte cette heure qu'à l'heure là on dort c'est l'heure là que j'ai décidé de concentrer à mon public aux autres aux personnes pour pouvoir les écouter énormément de ça par exemple j'ai fait tellement de transactions qu'il faut que minuit arrive pour que mon quota soit renouvelé fais-tu tellement de transactions à enjeuner tout passe par moi les transferts de colis pour il y a un des droits ça passe par moi je dois recevoir ça oui ça passe par moi quand je vais au Kémi on l'est fait dit parce qu'au Camus il y a maintenant trop d'anarques tu vois c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un donc pour que tout se passe bien il faut que moi à la tête ça passe par moi donc c'est à minuit que les moyens de transfert d'argent lèvent le quota que oui tu peux recommencer que je me mets à disposition de pouvoir écouter les gens et les aider oui et quand j'ai d'amis je n'ai pas tout le monde je n'ai pas tout le monde j'ai des cas vraiment importants est-ce que vous prenez le temps d'étudier ces cas oui j'ai mon équipe j'ai mon équipe quand quelqu'un me pose un problème je dirais que j'ai mon équipe je prends le temps d'étudier si c'est urgent si c'est que c'est vraiment urgent on reçoit à l'instant Coucou Zé Diamant vous êtes bantou comme moi vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis lorsque on décide de percer le mystère vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit vous dites bien que ça augmente forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le farm là ça c'est la pensée de l'homme Dieu n'a jamais dit que c'est un homme bizarre parce que je dis que c'est un ami je te demande donc est-ce que tu n'es pas dans le farm là est-ce que tu n'es pas dans le farm là c'est la question qu'il pose le mot farm là ne t'effraye pas le mot farm là ne t'effraye pas parce qu'elle dit vous pensez qu'un argent qu'on gagne dans le farm là on peut aider les vies, on peut sauver les vies vous pensez que le diable peut continuer à aider les vies sauver les gens c'est impossible un argent gagné facilement n'aide pas les vies n'importe pas un plus c'est impossible quand tu gagnes ton argent négativement tu ne peux pas aider les gens vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens donc je vais passer le bonnet des autres avant pour moi non 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 donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent donc disons que la cause est-ce que je vais payer pour faire plaisir aux autres un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas aux bienfaits ça ne contribue pas à ça je dis non même dans la pv c'est écrit un argent que tu gagnes que tu ne gagnes pas dignement tu vas trouver les choses qui n'aident pas les gens ça partait dans le contexte du mauvais oui alors on va on va accepter waouh elle a parlé hein elle laisse se défendre là bas comme jamais hein hé 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 la vie de l'homme la vie de l'homme ha 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 vous pouvez me dire ce que vous en pensez hein parce que les gens ont toujours ce qu'ils pensent dans leur coeur écoutons ça c'est quoi avec vous c'est quoi le bruit j'aimerais qu'on m'explique pourquoi tout le monde s'en prend à cette fille croqueuse de diamant d'où vient cette haine je ne comprends pas vous la détestez parce qu'elle a réussi parce qu'elle a de l'argent parce qu'elle a réussi à faire ce que vous ne pouvez pas faire même dans 10 ans ou simplement parce que vous êtes trop frustré de voir quelqu'un qui se fait plaisir tranquillement hé on va dire les termes franchement et on a marre je vois les gens les petits tiktokers et tout se moquer de croqueuse de diamant à cause de son français mais comment tu peux te moquer de quelqu'un qui te dépasse non 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 vous vous moquez de son français et de sa réaction épidermique lorsqu'elle était sur vision 4 j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes millionnaire avec votre français exemplaire ou alors est-ce que vous connaissez un prof de français qui est multimillionnaire et qui fait des dons par-ci par-là au cameron non je comprends juste que vous êtes frustré et aigré de voir quelqu'un qui vit dans votre pays qui mangeait les mêmes choses que vous mais qui a réussi tout simplement contrairement à vous pour la plupart avant de vous moquer de quelqu'un rassurez-vous de jouer dans la même cour que la personne dans la même catégorie ou du moins de dépasser la personne parce que depuis que je scrolle sur tiktok là je vois ce sont seulement les petits tiktokers des gens qui ont faim des gens qui discutent à plat sur le lit chez eux bref des crèves à la fin tu vois qui partent à nous baissard ce qui pense il y'a d'autres personnes qui ont aussi des choses à dire sur le sujet C'est un sujet assez compliqué vous pouvez me dire ce que vous si vous en pensez en commentaire parce que vous êtes libre de le faire et si nous sont sûrs, on se voit si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la coche, partez cette vidéo, laissez-vous vous j'aime et regardez ça quand je vois les vidéos, ma mère coqueuse de diamant, maman je te jette, je te jette, je te jette, je te jette tu as fait, les gens se sont agités dans les réseaux sociaux les autres sont venus, il y a l'autre là-bas qui écoute comme les deux voix des français là-bas, Aïcha Kamouaz c'est là où elle parlait souvent, elle fait ça seulement pour avoir l'argent, elle écoute comme les tortilles les tortilles, les tortilles, les tortilles, les tortilles n'ont toujours envie de parler des choses pour titiller les gens, pour mettre les rangs dans les problèmes bravo à toi, pour que j'aise des diamants je t'assure, maman, tu as fait fort les gens sont en train de bavarder que la fille s'il n'a pas fait hanté, pourquoi l'a t'acheté comme ça ? elle était dans son modèle vous n'avez pas compris le modèle a été bien fabriqué, j'ai dit d'abord un coup de chapeau à son manadier Valdo c'est toi qui as compris mon frère, tu as dit que maman fais comme ça, saute comme les popcorns tu fais agir toi et ça c'est qu'on croit que manger les popons en benan nous on croit que les fourmis sont entrés dans ton corps tout ça a été pour que vous parlez c'est ça qu'on appelle une vraie fianteuse vous avez entendu ça vous avez entendu ça pour lui tout est planifié tout est programmé pour que ça atteigne le résultat que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux au point où elle est maintenant passée sur une chaîne de télé vous avez entendu ça apparemment il n'est pas le seul à penser ici maintenant blague à part notre croqueuse de diamants c'est un génie magnifique c'est à dire en un mois elle a su monopoliser le showbiz camerounais c'est quand même notre influenceuse des influenceurs je valide cela c'est à dire que cette fois ci je ne te donne les pieds et les mains je te donne tout mon corps si tu nous as laissé sans voix tu es intelligente ma coco tu es incroyable c'est à dire elle a à toi son objectif alors c'est quoi son objectif son objectif c'est la visibilité elle a eu sa visibilité claire et nette tout ce qu'elle faisait sur le plateau c'était prévu elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à nous je répète encore grâce à nous elle a fait aucun effort pour être médiatisé sur la toit c'est à dire où c'est maintenant que je comprends mieux c'est un concept ils ont investi en termes d'argent visible sur la toit en termes des biens comme ça en cheveux qu'elle va remettre bientôt des endroits dans lesquels elle va c'est à dire que bientôt elle va signer des contrats de les contrats de 10 millions de 20 millions etc malgré les critiques les moqueries elle marque un grand coup dans le monde de l'influence en somme tout ce qu'on note c'est qu'une fois de plus malheureusement le ridicule le rapport avec la nudité des gens le kongosa elle reste le roi de la communication digitale dans notre chèque continent fin il faut qu'on revendre notre mentalité humm mais coco de diamant reste toujours coco de diamant et elle a toujours son idée en tête et bien sûr elle aimerait nous transmettre sa pensée l'intégralité de sa pensée et tout tourne autour de ce qu'elle va nous dire ici écoutons beaucoup mes diamantaires je ne suis pas là pour vous influencer avec une vie de rêve je suis très loin du souac et du glamour mon objectif principal est de soutenir la jeunesse je veux vous donner un conseil investissez votre argent dans des projets rentables vous savez l'un des secrets de ma réussite c'est parce que je suis investi et bien géré mon argent ça ne sert à rien de vivre une vie de riche si demain on n'avait pas une situation stable mes diamantaires je préfère porter un sac de 5000 et à l'intérieur il y a plusieurs biais que de porter un sac de 100 000 et qu'à l'intérieur il y a rien je ne suis pas là pour le paraître à travers mon image je veux vous soutenir vous aider vous donner les conseils vous faire savoir qu'on peut être riche à son jeune âge en travaillant dignement honnêtement et vous faire comprendre que on peut investir dans le bon côté on n'investit pas seulement pour se faire voir ça n'aide pas il n'y a pas de sous métier mes diamantaires travaillez avec amour et détermination et surtout dans l'humidité ayez la foi en vous et croyez en Dieu un jeu vous s'y faut vendre vous avez entendu hein vous avez entendu en même temps que moi hein voilà voilà en tout cas voilà j'ai écrit le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux j'ai vu j'ai dit waouh la patrouille s'est rendue à l'hôpital et puis elle a été repoussée là j'ai dit bon vous savez peut-être que elle a fait l'erreur de ne pas prévenir avant de venir ça c'est sûr mais après qu'on regarde ça très bien on voit que l'homme aime l'argent et l'homme n'est pas prêt à repousser l'argent si c'est arrivé comme ça que cette dame la repousse c'est que peut-être elle a d'autres idées dans la tête peut-être c'est un problème personnel aussi tant qu'elle a juste profité de cette belle opportunité où ces filles avaient l'erreur de ne pas prévenir qu'un venin pour pouvoir mettre sa rage sur elle la sanctionnerie en Afrique vous connaissez quand tu réussis les soins t'échanges les soins t'échanges ils attendent seulement que tu fasses une petite erreur seulement tu vas voir le vrai visage en tout cas moi c'est ce que j'en pense vous aussi vous pouvez me dire ce que vous vous en pensez je vous donne rendez-vous pour l'opération de science world restez connectés waouh waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour intubé la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via youtube super things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais ça tout cas parce que vous voulez soutenir c'est ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'arche balle soyez prêts ok